Tant que je ne comprends pas ça, je ne le crois pas que j'ai le pouvoir. Et donc je vais demander à Claude, je vais faire un petit jeu avec Claude, on va le faire ici pour que tout le monde puisse voir. Et je demande à Claude, je m'appelle Autorité, Claude s'appelle Obéissance. Et donc Autorité, non merci, ça va bien merci, Autorité ordonne à Claude de ramasser le verre. Claude, ramasse le verre. Claude, je t'ai dit de ramasser le verre. Claude, je t'ordonne, sinon je ne serai plus ton amie, de ramasser le verre. Claude, si tu ne ramasses pas le verre, je te vire. Claude, je te vire. Claude, je te dis de ramasser le verre, sinon je te bats. Claude, je te bats. Claude, si tu ne ramasses pas le verre, je te torture. Claude, je te torture. Claude, je te torture. Claude, si tu ne ramasses pas le verre, je te tue. Je te tue. Est-ce que le verre est ramassé? Qui a le pouvoir? Attendez, vous n'avez pas compris. Qui a le pouvoir? Claude. Je n'ai aucun pouvoir sur quelqu'un d'autre, à moins que l'autre me donne son pouvoir. Allez-vous comprendre ça? Les autorités n'ont aucune autorité. Nous vivons dans un monde de mensonges. Un monde de mensonges qui est un monde d'illusions. où tout est faux. Et la règle du monde de mensonges, c'est MMTT. Mensonges, manipulation, tricherie, tromperie. C'est la règle. Le monde dans lequel nous vivons. La matière n'est qu'un miroir. Ça n'est pas la réalité. La réalité, c'est qui je suis. Pas le corps que vous voyez là. Ça, c'est comme un manteau. C'est un vêtement, le corps que vous voyez. C'est mon avoir. La réalité, c'est l'être que je suis. Et ça, ça ne se voit pas. Et cet être-là, mais c'est l'être créateur. Arrêtez de le chercher en dehors, il est en dedans. Ça veut dire aussi que c'est fini, le sauveur. Je vais appeler qui quand ça va aller mal? J'avais l'habitude de téléphoner. En haut, de faire des prières. Des fois, il m'entendait. Des fois, la ligne t'occupait. Des fois, il devait être exa-blonde. Je ne sais pas, mais des fois, ça marchait. Des fois, ça ne marchait pas. Pourquoi je fais des prières? Parce que je veux que mon avoir soit protégé. Je veux que mon avoir soit sauvegardé. Et on fait la même chose avec le gouvernement. Le gouvernement vous dit qu'on vous donne des droits. Attendez. Je suis l'être créateur tout-puissant. Je les ai tous, les droits. Qui sont-ils pour me reconnaître des droits? Sauf si je me prends pour une pauvre créature séparée du créateur. Et que le créateur est en dehors au lieu d'être à l'intérieur. Et qui se glisse entre les deux ? Le gouvernement, les religions et le gouvernement qui se disent deux droits divins. Et comme j'ai peur d'aller en enfer, j'y suis déjà, mais je ne m'en aperçois pas. J'ai peur d'aller en enfer et de ne pas aller au ciel. Et c'est fort. On ne croit plus à la religion. Ce n'est pas vrai. Mais c'est dans nos mémoires cellulaires. Cette peur de l'après-mort est énorme. Alors, j'ai peur. J'ai peur de ce qui va arriver. Et c'est pour cela que je donne mon pouvoir. Il y a quelqu'un pour me sauver. Et toutes les lois, vous l'avez entendue tout à l'heure, Jean vous l'a dit, sont faites au nom de la protection du public. Quand quelqu'un vous dit, je vais être protégé, partez à courir vite. Il veut quoi? Prendre vos biens. Alors, ça se résume. Ce monde d'illusions dans lequel nous vivons se résume à trois joueurs. On va aller regarder ici. Ils sont un peu là, mais ce n'est pas très, tout le monde ne verra pas. Il se résume à trois joueurs que vous voyez là-haut. Le triangle. Où est-ce qu'il y a un triangle? Là, l'impuissance. Trois joueurs que je joue à tour de rôle. Il y a d'abord la victime. Il y a une victime, ici en haut, qui est le mouton. Le mouton qui a peur, qui est une pauvre créature séparée de son créateur. Alors, il y a le mouton qui a peur, qui est victime, donc, de ce que le créateur va lui envoyer, et qui a besoin d'un sauveur pour le protéger. C'est tout faux, hein? On n'est pas des moutons, mais on se prend pour des moutons. Et comme nous sommes des créatrices et des créateurs, nous créons à notre image et à notre ressemblance. Je me prends pour un mouton, je me crée une histoire de mouton. Donc, un mouton peurin, j'invente un loup méchant, le méchant loup, que j'appelle l'ennemi extérieur. Et vous avez vu, là, il a seulement créé un ennemi extérieur, dont les nicrodes, pour ce qui concerne la vaccination. Les terroristes, il n'y avait qu'à faire tomber les tours puis dire, c'est le terroriste. Alors, on invente des ennemis extérieurs. Et là, donc, qu'est-ce que ça fait? Ben, les moutons courent à la bergerie, se faire protéger par le bon pasteur. Comment s'appelle l'inventeur des vaccins? C'est extraordinaire. Tout est là. Je refuse de parler des vaccins. Je vous dis, j'ai recommencé il y a 15 jours ou un mois. Je refuse depuis 15 ans de parler des vaccins. Depuis que j'ai écrit le livre « La mafia médicale », je n'ai plus jamais parlé de vaccins. Pourquoi? C'est trop idiot. C'est tellement idiot. Et je ne parle pas de celui-là qui s'en vient ou je ne sais pas quoi. Tous les vaccins, ça consiste en quoi? rendre quelqu'un malade au cas où un jour il rencontrerait le microbe. Attendez. Je vais vous donner un exemple puis si vous ne comprenez pas avec ça, allez vous faire vacciner. « J'ai une fille, j'ai peur qu'elle soit violée. Je vais donc l'immuniser, je vais lui faire un petit viol atténué. » Est-ce que je continue? C'est exactement ça. C'est d'une aberration indécible. Et j'entends encore des folies comme… Et je ne ménage pas mes mots, je n'ai rien à perdre de toute façon. Je n'ai plus rien. Je ne suis même plus citoyenne. Alors, je ne peux même pas être poursuivie, c'est extraordinaire. Je ne peux pas poursuivre, puis je ne peux pas être poursuivie. La guerre est finie. Extraternée. C'est la vraie liberté. C'est la vraie liberté. C'est la vraie liberté. Mais j'ai perdu ce que j'avais dit. De quoi je parlais? Ah! Le petit viol atténué, les vaccins. C'est tellement aberrant les vaccins que je ne peux pas. Oui. Et ce que j'entends souvent, c'est « Ah, bien, celui-là, il est bon! » Attendez. C'est la même bêtise pour tous les vaccins. Le principe même est faux. Et il repose sur ce qu'on a vu tout à l'heure. Le triangle de la victime, du bourreau, du coupable, du bourreau et du chauveur. C'est seulement ça. Et c'est de là qu'il faut sortir. Et ça, c'est l'enfer sur terre. C'est cela, l'enfer sur terre. Nous sommes dedans. Ayez pas peur d'y aller si vous mourrez. Vous êtes dedans. Ça peut pas être pire que ce qu'on connaît là. Alors, réjouissez-vous, réjouissons-nous de cet état, de cet état de choses qui va nous pousser à évoluer. Donc, c'est pas une crise financière. Ça n'est pas une crise sanitaire. C'est pas une crise de quoi que ce soit. C'est une crise évolutive. Wow! On est en train de changer d'espèce. C'est gros ce qui se passe. Et vous savez, quand vous êtes passé du ventre de votre mère sortir, accoucher puis venir au monde, votre mère, elle vous a pas demandé votre avis parce que vous seriez pas sorti. Puis maintenant, vous savez pourquoi vous seriez pas sorti. Eh bien là, il s'agit de quelque chose d'aussi gros que cela. de passer à une autre espèce. Une espèce qui n'est plus gouvernée par l'ego de survie, qui va tout faire pour garder, se garder en vie, rester en vie, repousser la mort le plus loin possible, le plus longtemps possible. Eh bien, la nouvelle espèce, et là, j'ai des bonnes nouvelles, et vous verrez après ça, ça vaut la peine de faire l'accouchement, mais la nouvelle espèce, elle est immortelle. C'est la vie sans mort. La mort n'existe pas. Elle existe parce que nous y croyons et nous la créons. nous sommes des créatrices et des créateurs. Nous créons ce que nous sommes en conscience, en fonction de notre conscience. Mais quand je suis consciente que je suis la créatrice de l'univers, j'ai toujours été, je serai toujours, ah, mais je n'ai plus peur de mourir. si je n'ai plus peur de mourir, je ne prendrai plus d'assurance-vie. Je n'y lirai plus, ben non, il n'y aura plus de loi, parce que je n'ai pas peur de me faire tuer. Comme c'est la gouvernance de l'âme, parce que c'est un transfert de pouvoir qui est en train de se faire. On passe du pouvoir de l'égo qui mène la survie. Et l'égo, ça a été sa fonction d'assurer la survie en attendant qu'on passe à l'autre étape qui est la gouvernance de l'âme. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là, l'âme? Encore là, ce qu'on appelle l'âme dans notre monde de mensonges, n'oubliez pas, on est dans un monde de mensonges tout est faux. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'âme? Les émotions. J'ai mal à l'âme, j'ai vague à l'âme. Oui, mais c'est le corps émotionnel, ça, mais c'est le corps. Alors, n'oubliez pas, on a trois corps physiques, émotionnels, mentaux. Et quand je vois, par exemple, la loi de l'attraction, on pense à quelque chose puis on l'a. Attendez, c'est le mental qui s'impose sur la matière. Ça ne dure pas. Ce n'est pas ça. C'est tout faux. C'est tout faux. Tout ce qui vient du niveau corporel est faux. Et parce qu'il est séparé, il est sous la gouverne de l'égo. Je vous parle d'un transfert de pouvoir. Ce n'est plus l'égo qui mène ma vie. L'égo qui veut assurer ma sécurité, ma protection, mes biens, ma survie, ma bonne santé. Il veut l'égo. Il veut vite. Quand vous n'êtes pas sûr de ce l'égo, il veut vite. C'est important. Et précise, je vous parle de l'âme. L'âme, elle, possède la vérité. Donc, je ne peux pas connaître la vérité tant que je ne me branche pas sur mon âme. Comment est-ce qu'on se branche sur son âme? On téléphone. On téléphone puis on l'appelle. Oh, mais je ne l'ai pas entendu. Non, parce qu'elle ne parle pas fort. Éteint la télévision, la radio, arrête de parler tout le temps, du calme. Applaudissements. 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 Tu vas finir par l'entendre. Et donc, l'âme, elle, sait. C'est tout. Alors, elle ne veut rien, l'âme. Elle n'a pas de besoin. Elle est parfaite. Elle ne veut rien. Elle sait où elle s'en va. Et où est la guerre? Pas pour rien qu'on manifeste la guerre à l'extérieur, parce qu'elle est à l'intérieur. La guerre est entre l'égo dont la fonction est d'assurer ma survie et l'âme dont la fonction est de me faire évoluer, faire évoluer mon être. Évidemment. Deux directions posées. Et je suis en guerre. Maintenant, moi, là, la guerre, je n'ai pas de problème avec ça. Pourquoi? Parce que j'ai compris une chose. quand il y a un guerre, mettez-vous du côté du gagnant. Ça va bien finir. Et je vous donne la réponse. Qui gagne, c'est toujours l'âme qui gagne. Alors, pensez-y donc. Tout le monde veut passer à une nouvelle espèce. Qu'est-ce que ça veut dire, passer à une nouvelle espèce? Ça veut dire mourir à la vieille. Ouh! Ça, c'est moins drôle. Sous-titrage TOMÉS